Il y a une question qui revient très fréquemment, comment faire pour aller mieux après la perte de mon animal ? C'est donc de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais commencer par vous dire que la souffrance, le chagrin, la peine font partie intégrante du chemin de deuil. Perdre un être que l'on aimait tant, qui partageait notre quotidien, ça fait mal et c'est bien normal. C'est la trace de cet amour justement et on n'évite pas la traversée de la vallée des larmes. Pour autant, il y a de petites choses qui je crois peuvent grandement vous aider sur ce chemin. D'abord, vous autorisez à en parler. On en a déjà parlé dans une première vidéo, la douleur est trop souvent accentuée par le fait d'étouffer sa peine. Vos proches ne comprennent pas toujours votre peine parce qu'ils n'ont pas conscience de l'intensité du lien d'amour qu'il vous unissait à votre animal. N'hésitez donc pas à prendre la parole, à raconter votre histoire, à expliquer ce que cet animal représentait pour vous et tout ce qu'il vous a partagé au cours de ces années. En plus, en parler c'est l'occasion de laisser sortir toute la charge émotionnelle. Et ça fait du bien aussi de vider tout ça. Ensuite, si vous le pouvez, faites-lui une autre place dans votre quotidien à travers un album photo par exemple. Vous pouvez également créer une jolie boîte dans laquelle vous allez regrouper ses affaires, y ajouter des souvenirs. Vous pouvez également lui écrire des petites pensées et les déposer à l'intérieur. Il est très probable que vous ayez également gardé une empreinte ou quelques poils. Vous allez donc pouvoir les déposer également dans cette boîte et ainsi, ce sera l'espace que vous allez pouvoir ouvrir quand vous allez avoir besoin de le retrouver et vous vous plongerez dedans. Enfin, vous pouvez vous accorder des temps vraiment dédiés à votre deuil, des moments où vous vous posez et où vous vous autorisez à le vivre. Pour ces moments-là, je vous invite à trouver quelque chose qui fasse sens pour vous, comme par exemple allumer une bougie ou retourner vous balader sur des chemins que vous empruntiez ensemble. Quoi que ce soit qui vous permettent de vous sentir relié à votre animal et même si ça fait pleurer. Encore une fois, c'est normal de pleurer. Si vous en avez envie, vous pouvez partager vos petits trucs à vous pour vous relier à votre animal par-delà la mort en commentaire de cette vidéo.